FrançaisDansLeMonde.fr, la première plateforme multimédia d'aide à la mobilité internationale. Bienvenue sur notre podcast, je suis Gauthier Seyce et j'ai le plaisir de passer 10 minutes avec Florence Desjeans, direction Milan. 10 minutes, le podcast des Français dans le monde. FrançaisDansLeMonde.fr Ah là là Milan, c'est déjà très joli. Tapez Milan sur Google, vous allez voir la jolie cathédrale. Nous sommes dans la métropole de la région de la Lombardie, au nord de l'Italie. On y retrouve Florence, présidente de Milan Accueil, dans le cadre de notre partenariat avec la FIAF. Bonjour Florence. Bonjour à tous. Content de faire ta connaissance et de découvrir aussi cette ville italienne. Aujourd'hui d'ailleurs, tu m'as dit, ma maison est ici, tu te sens vraiment milanaise. Je me sens vraiment milanaise, j'ai donné 15 ans en Italie. Depuis qu'on est là, on est arrivé en 2000, non, en 93. Quelques années. Alors pourtant, vous avez voyagé un petit peu. Déjà, ta naissance, elle est déjà dans le monde de la mobilité internationale. Ta maman est du nord de la France, ton papa est du sud-ouest et toi, tu nais au Canada. Tu nais à Montréal, tes parents sont expats à ce moment-là, à ta naissance. Tout à fait, oui, oui, j'ai commencé sous la neige. Mais tu n'as pas de souvenirs, 0,4 ans. Je n'ai pas de souvenirs à part que je suis une personne qui a besoin du soleil. Ah oui, donc ce n'est pas forcément là que tu aurais imaginé vivre ta vie. Non. Tu rentres en France, c'est plutôt tes parents qui rentrent avec toi en France. Tu fais tes études en école de commerce et puis tu rentres dans un grand groupe, Sony, qui d'ailleurs te permet de vivre des expériences à l'international. Tu vas notamment pouvoir partir pour ton premier transfert européen à Sony UK. Tu pars avec ton futur mari, Philippe, qui lui fait un VSNE. Donc chacun du boulot, c'est un bon souvenir, cette période anglaise. Oui, un très très bon souvenir qui n'a duré qu'un an et demi. Mais on était très très jeunes à l'époque et c'était très chouette de pouvoir travailler dans ces conditions-là à l'époque. Vous partez ensuite pour la première fois à Milan, tu m'as dit épisode 1 parce qu'il y en aura plusieurs. Vous partez pour neuf mois et vous allez y rester dix ans. J'en conclue que ça s'est plutôt bien passé. Ah oui, c'est sûr qu'on ne reste pas dix ans par hasard. On a fait cinq ans à Milan et cinq ans à Florence. Et ça a été vraiment une expérience extraordinaire qui nous amènera à garder l'Italie dans le coin de notre cœur pendant des années. Quand on arrive, je parlais de cette cathédrale, on en parlait au Rantenne, tu as un véritable coup de cœur. Quand on arrive dans ces villes italiennes, c'est vrai que les décors sont incroyables. Effectivement, démesuré, cidlé, c'est un vrai joyau. Oui, c'est mon coup de cœur à Milan. Et en numéro deux, souvent, on parle de nourriture. Alors oui, évidemment, c'est associé à la pizza, aux pâtes, etc. Oui, mais ce n'est pas ma priorité. C'est plutôt une atmosphère italienne et une lumière, une lumière très particulière. Alors, je n'ai pas l'année, mais tu as 23 ans quand tu vas mettre un pied dans Milan Accueil. D'ailleurs, puisqu'on parle de la FIAF, tes parents étaient déjà dans l'association. Oui, moi, j'ai été bercée par les accueils des villes françaises, en tout cas Paris. Et du coup, c'est assez naturellement que je vais rejoindre Milan Accueil en 93, quand on arrive. Tout à fait. Et d'ailleurs, tu as retrouvé le badge de 93. Oui. Alors, en Italie, il y a trois garçons qui vont arriver. Enfin, deux en Italie, un en France. Vous allez ensuite, au bout de ces dix ans, revenir en France et vous installer à Saint-Germain-en-Laye. Une vie parisienne dynamique. Les enfants vont d'ailleurs au lycée international. Tu as dans un coin de ta tête que cette famille va rester dans le monde de la mobilité internationale, toi. On trouvait ça intéressant de pouvoir surfer sur une langue qui leur avait été un petit peu murmurée à l'oreille, puisqu'on est toujours resté dans un contexte d'éducation à la française, dans les écoles françaises, en fait, de là où on est passé. Sauf notre second qui lui a été directement parachuté en crèche italienne. Ah oui. C'est quand même un atout pour les enfants d'avoir l'anglais comme bagage, le fait de pouvoir avoir vécu des cultures différentes. Ça forge quand même pour toute la vie. Ah ben oui. Aujourd'hui, ils nous le disent. Ils sont adaptables partout où ils vont. Mon aîné s'est retrouvé dans le Caucase à parler italien. Et en Patagonie, pareil. Donc oui, oui. Un goût du voyage, en tout cas, c'est sûr. Et sans doute un goût des langues. Alors, vu votre passion pour l'Italie, vous allez repartir en expatriation. Et ce sera pour Madrid. On n'est pas censé savoir que là, c'est en Espagne. C'est marrant d'avoir un coup de cœur pour un pays, d'aller en découvrir un autre. D'autant que tu n'as duré que trois ans. Tu m'as dit que tu as adoré cette période espagnole. J'ai adoré cette période, effectivement, de Madrid. C'était magique. Le contexte était magique. Madrid Accueil était déjà aussi très, très, très puissante. Des conditions d'expatriation, là, pour le coup. Aussi sympathique. Voilà, ça a été trop court. C'est vrai. Et puis, des rencontres extraordinaires. 2019, épisode 2 pour Milan. C'est là, d'ailleurs, que tu vas prendre la place de présidente. Puisque pendant la pandémie, ça a un petit peu bougé au niveau des effectifs. On va parler de cette grosse association parce que 350 familles et 1200 personnes à gérer, avec 55 bénévoles et plus de 40 activités. Vous ne chômez pas, hein ? Ah non. C'est une grosse mission à plein temps. Pour tous ceux qui nous rejoignent, c'est bienvenue. Bienvenue sur Milan. On a besoin, je lance un appel, j'en profite à toutes les bonnes volontés et puis à tous les sourires qui veulent bien rejoindre l'association. Alors, il faut dire qu'on a de quoi avoir le sourire. On est à une heure des lacs, une heure trente de la mer, une heure trente de la montagne. Il y a un peu tout pas très loin pour profiter le week-end, par exemple. Oui, oui, il y a beaucoup d'excursions à moins d'une heure. Donc, ça, c'est un très beau confort de week-end. Après, pour la majorité d'entre nous, en tout cas Milan-Accueil, il y a beaucoup de conjoints qui travaillent. Et donc, bon, après, on fait ce qu'on peut avec la forme physique qu'on a. Mais c'est vrai que pas très, très loin, on peut tout de suite trouver des très belles villas à visiter ou des petits villages très pittoresques. Tu m'as dit que la ville avait quand même pas mal évolué grâce à l'exposition universelle de 2015. Ça lui a donné un coup de fouet ? Ah oui, la ville s'est transformée. Elle est devenue très dynamique, beaucoup plus lumineuse. Parce que moi, j'ai connu en 93 une Milan très sale, très noire. Et aujourd'hui, non pas que le temps est changé, mais les façades sont quand même beaucoup plus mises en valeur. Et oui, ça fait une ville plus souriante. Bon, par contre, il y a comme quelques points négatifs. C'est la quatrième ville la plus polluée au monde. Si vous êtes asthmatique, ce n'est pas la bonne place pour vous installer. Tu le ressens, cette pollution, dans ton quotidien ? Moi, personnellement, pas trop. Mais c'est vrai qu'on essaye de partir de Milan le plus possible au week-end pour aller prendre l'air. Et puis, deuxième point négatif, mais ça, je pense qu'on me le dit relativement systématiquement depuis quelques mois, c'est l'augmentation du coût de la vie. Et oui, malheureusement, ce qui change aussi la réalité de notre association, puisque il y a beaucoup de personnes qui nous demandent à les aider à se loger un petit peu moins cher. Et puis, pour le quotidien de notre association, c'est aussi de privilégier des activités gratuites. Et puis, ou en tout cas, à prix réduit. On est sur la radio des Français dans le Monde. On parle souvent de ce terme, d'être expat. Toi, c'est un terme que tu n'aimes pas beaucoup. Tu préfères déraciner. Déraciner, mais il y a un petit côté tristoune dans le fait d'être déraciné, non ? Ah ben, non, parce que je pense qu'on peut prendre racine ailleurs. Donc, il faut prendre Milan Accueil comme une pépinière. C'est joli. Une pépinière de bonheur. Et puis, on vous arrose avec beaucoup de bienveillance. Et on peut prendre racine tranquillement à Milan. Est-ce qu'on peut vivre un choc, sachant que c'est un pays européen, un pays ami, l'Italie ? Il y a quand même des choses qui sont relativement similaires. Est-ce qu'au final, quand on débute une expatriation à Milan, il y a quand même des petites choses qui peuvent étonner ? Oui, oui. De toute façon, c'est toujours un déstabilisant de changer de pays, de changer de culture. Même si, effectivement, on est cousins par la frontière. Mais oui, tout n'est pas comme en France. Mais ça s'en charme. Si on s'installe à Milan, il faut contacter auparavant, avant son arrivée, il faut contacter les équipes de Milan Accueil. Oui, il y en a beaucoup qui le font. Maintenant, c'est un réflexe. Eh ben, ça va te coûter 110 bisous, vu que je vais te demander de saluer, d'embrasser les 55 bénévoles. Voilà, 55 fois 2, voilà. Tu les remercies au nom de toute l'équipe. Merci d'avoir présenté Milan Accueil. Au plaisir de se retrouver ici. Oui, avec plaisir. Française dans le monde Française dans le monde